... Nous sommes une société privée, mais nous assurons un service public. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un appel du chef de l'État pour qu'on puisse lutter contre cette pandémie. Donc il faut unir nos efforts. C'est dans ce cadre que la CENO a amené sa partition. Et nous avons axé notre action sur la prévention. C'est pour cela qu'on a pu avoir les produits comme Haute-Javel, du gel et du savon qu'on met à la disposition de la commune. Et nous allons aussi dupliquer ce genre de geste sur les autres communes. Et en plus de cela, l'entreprise a déployé 230 millions au niveau des collaborateurs de la CENO parce que vous savez que nos collaborateurs recevront des clients dans les agences. Et il faut les protéger et aussi protéger les clients qui viennent chez nous. En plus, toujours dans le cadre de la lutte, la CENO a débloqué aussi 30 millions pour le compte de l'État. Et le personnel de la CENO n'est pas resté. Ils ont aussi contribué jusqu'à hauteur de 5,5 millions. Et en plus, nous avons pu disposer aussi, doter 1 500 masques à la fondation KAUSARA. Toutes ces actions réunies devraient contribuer un peu à faire reculer cette pandémie. Comme l'a dit le maire, si tout le monde se discipline par rapport un peu à ces actes barrières, nous pensons que nous allons donc vaincre cette pandémie. Et même les sous-traitants qui travaillent avec la CENO ont été instruits pour qu'ils puissent un peu respecter toutes les dispositions prises dans le cadre de la lutte. Donc c'est une lutte commune. Tout le monde doit amener sa partition. Et c'est dans ce cadre que la CENO s'est manifestée de cette manière. C'est un geste que nous saluons à sa juste valeur. Donc nous avons l'habitude de recevoir des dons. Mais CENO, la particularité pour CENO, vous savez, CENO c'est une société qui a une mission de service public, même privée, même si on sait que l'État est actionnaire. Et qu'aujourd'hui, dans la lutte contre le Covid-19, CENO a une place primordiale. Et sa mission fondamentale aujourd'hui, c'est de mettre à la disposition des populations de l'eau. Et l'eau est vitale par rapport aux gestes barrières. Il nous faut laver les mains à chaque fois de besoin et régulièrement. Et si nous n'avons pas cette liquide précieux, donc ça pose problème. Donc nous les félicitons, nous les encourageons d'avoir, dès le début de la pandémie, vraiment misé et investi sur les mesures barrières, sur les gestes barrières, en investissant beaucoup d'argent sur des produits désinfectants, en mettant à l'abri leur personnel. Ça, c'est important. Aujourd'hui, en allant vers les populations, vers les administrés, vers leurs clients que nous représentons, en mettant à leur disposition ces produits-là, c'est qu'ils viennent participer à la lutte que nous menons contre le Covid-19. Et je pense que pour nous, c'est essentiel. Parce que si nous voulons prévenir contre la maladie, il nous faut mettre des produits à la disposition des populations. Ce que nous avons démarré depuis le 3 mars, date d'entrée des deux premiers cas aux parcelles. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à un total de 104 cas sur les trois mois, avec un décès. Donc nous pensons qu'il nous faudra redoubler d'efforts. et CNO est venu aujourd'hui, en tout cas, nous boxer et nous pousser encore à aller de l'avant. Et nous saluons à sa juste valeur, ce geste, haut, fort. Et avec le médecin-chef qui coordonne le comité de veille, nous allons donc mettre à disposition des populations ces produits pour qu'elles puissent encore se prévenir, mais aussi prendre toutes les dispositions pour appliquer les gestes barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada